L'Add-on Quality Management s'adresse à toutes les activités aussi bien de l'industrie que de la distribution et concerne les achats, les ventes et la production. Il permet de répondre à un besoin de mise en place d'assurance qualité par des processus et des contrôles. Les fonctionnalités proposées répondent aux exigences d'énormes qualités. Ce module est totalement intégré au standard de X3, il est présent au catalogue de Sage. L'implémentation et le déploiement sont faciles et intuitifs. Il n'y a aucun impact sur les paramètres existants. Quelles sont les principales fonctionnalités de l'Add-on Quality Management de X3 ? Une fonctionnalité fondamentale au sein de l'assurance qualité est la gestion de contrôle qualité, tel que le contrôle documentaire en réception, mais aussi la gestion avancée par déclenchement permettant la mise en AQF d'un fournisseur. La notation fournisseur est une autre fonctionnalité indispensable pour évaluer ces fournisseurs. La fonctionnalité majeure au cœur des flux de gestion d'X3 est la gestion des incidents, aussi appelés non-conformités. La création de plans d'action et l'affectation d'actions permettent la résolution de ces incidents. La présentation qui suit mettra en avant la gestion des incidents et nous montreront comment l'incident et sa résolution sont au centre de la traçabilité des flux de gestion. Comment un incident fournisseur est-il traité au sein d'un flux d'achat ? Cette démonstration illustrera deux événements inattendus lors d'une réception, l'alerte par workflow due à un document manquant, puis le constat d'un article défectueux nécessitant l'ouverture d'un incident fournisseur. La création d'un plan d'action permettra de lancer une nouvelle commande d'achat, de mettre en AQF le fournisseur concerné et de l'évaluer par un système de notation. Le service achat crée une réception fournisseur. Lors de sa création, deux événements inattendus surviennent. Le premier concerne la documentation. Un certificat qualité n'a pas été reçu. Le contrôle en réception de documents alerte sur le document obligatoire mais manquant. Ce contrôle sous forme d'alerte est mis en place dans la fiche article. Le bouton qualité associée propose plusieurs options d'attente de réception de documents. Le statut de l'article est modifié car il est obligatoire. Mais manquant. Le deuxième événement inattendu est un article réceptionné défectueux. Le service achat ouvre un incident fournisseur. La fiche incident précharge certains éléments de la réception fournisseur de façon à ne pas perdre de temps à ressaisir des données. Ainsi, la création de l'incident est facile et rapide. La traçabilité entre l'incident et la réception fournisseur est assurée. Revenons au processus de gestion de l'incident fournisseur et suivons sa résolution. Le pilote responsable affecté à l'incident crée le plan d'action. Une bibliothèque de plans d'action modèles est disponible pour faciliter et accélérer la résolution de l'incident. Des actions de type, de méthodologie de gestion qualité sont à affecter et à échéancer aux intervenants concernés. On peut associer aux actions une catégorie et un descriptif afin d'organiser leur traitement et les classer par ordre de priorité. Parmi les actions affectées à ce plan d'action, nous prévoyons une action corrective, la mise en AQF du fournisseur, ainsi que son suivi en termes de notation. Il est important de préciser qu'un plan d'action n'est pas obligatoirement lié à un incident. Il peut aussi être mis en place pour réaliser des audits réguliers. Revenons au processus de gestion de l'incident fournisseur et suivons le plan de travail. La consultation du plan de travail permet à chaque utilisateur d'ouvrir sa liste d'actions à traiter ou d'avoir la liste des incidents ou des contrôles qualité dont il est responsable. Le plan de travail affiche toutes les informations indispensables à la résolution de l'incident et permet de faire les modifications nécessaires. Par exemple, une action corrective a été affectée au service achat. L'acheteur zoome sur cette action pour avoir les détails la concernant. Il pourra ensuite créer directement une nouvelle commande. Celle-ci précharge les informations issues de l'incident. Ainsi, aucune erreur de ressaisie n'est possible. A l'enregistrement de cette nouvelle commande fournisseur, l'affiche incident est mise à jour. L'onglet coût de l'affiche incident montre la valorisation des pièces générées à partir de l'incident. Nous retrouvons le numéro de la commande d'achat et son montant. L'incident est ainsi valorisé en termes de coût et ce coût est imputable au fournisseur. Ainsi, le lien entre la nouvelle commande d'achat et l'incident est complètement intégré. Les coûts de non qualité sont automatiquement évalués sans ressaisie. La valorisation de l'incident peut être complétée par une saisie manuelle d'autres types de coûts. Revenons au processus de gestion de l'incident fournisseur et suivons le plan de travail. Le service études a reçu une action à traiter de suivi de notation du fournisseur. Nous allons détailler cette autre fonction de l'add-on quality management permettant d'évaluer la performance des fournisseurs. L'affectation de notes à un fournisseur nécessite la mise en place d'un barème de notation. Afin de simplifier le suivi de notation, il est possible d'associer ce barème à une catégorie de fournisseurs. Quatre critères objectifs indépendants sont notés. Le calcul des notes est automatique et se base sur le flux d'achat. Détaillons ces quatre critères. Le critère de délai génère par exemple une note de 10 à un fournisseur s'il me livre avec un jour de retard. Le critère de qualité génère par exemple une note de 20 à un fournisseur s'il me livre 100% de pièces conformes. Le critère de quantité génère par exemple une note de 10 à un fournisseur s'il ne me livre que 80% des pièces commandées. Le critère de prix génère par exemple une note de 20 à un fournisseur si les prix de la facture n'ont pas varié par rapport à ceux de la commande. Un traitement permet de lancer le calcul et de l'historiser. L'historisation des notes mensuelles et annuelles permet de suivre l'évolution de la notation et d'évaluer ses fournisseurs. La consultation de l'historique du suivi des notations des fournisseurs devient ainsi un véritable outil d'indicateur de performance. Soldons cette action et revenons au processus de gestion de l'incident fournisseur suivant le plan de travail. Le service étude doit traiter la mise en AQF du fournisseur. La fonction de contrôle qualité standard de l'X3 a été enrichie d'une gestion par déclenchement automatique. Ce déclenchement est géré au niveau des commandes et des réceptions fournisseurs, s'appuie sur le statut de stock d'une ligne de réception contrôlée. Trois règles possibles sont à associer à l'article fournisseur. Soit le contrôle se fait jusqu'à une date butoir, soit le contrôle se fait jusqu'à l'atteinte d'un nombre ou d'un prorata de pièces conformes réceptionnées. Une fois atteint ce seuil de conformité, le contrôle est automatiquement relâché. Pour conclure, cette démonstration nous aura permis de mettre en avant la traçabilité totale au sein du flux d'achat de l'X3 entre les pièces telles que la réception fournisseur, la commande d'achat et l'incident. L'incident est au cœur des flux de gestion. Les liens entre les pièces et l'incident sont directs et accessibles par un simple clic. Des contrôles qualité avancés enrichissent le standard Sage X3. L'Add-on Quality Management est un véritable outil d'indicateur de performance permettant de piloter la gestion de ses fournisseurs. Il est parfaitement intégré au standard de Sage X3. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada